Allez, oui, on va évaluer si en vrai, en vrai de vrai, vous êtes bourgeois ou bohème. Alors c'est des questions pas très malines et on attend des réponses pas très longues. Sur l'échelle de la bohème qui va de 0 à 10, 10 étant Gwendoline, une cracheuse de feu à Avignon chaque été, 0 étant BFM Business, à combien vous situez-vous ? 6. On est du côté de Gwendoline. Alexis, c'est un peu un prénom de bobo. Si vous pouviez en changer juste pour voir, est-ce que vous choisissez Dylan, Louis ou Apollin ? J'aime bien Louis, moi. Ça c'est bourgeois. Si les bourgeois, c'est comme les cochons. La bohème, c'est comme quel animal ? C'est comme des petits flamants roses, non ? Non, c'est marrant, on avait pensé à flamants roses aussi. C'est vrai ? Oui, regardez, c'est écrit. Oui, il y a des réponses, alors que l'année... Oui, au feeling, parce que Ramzias a dit, on a du feeling. L'année prochaine, bim, vous avez 50 ans. La seule question qui vaille, elle est où cette Rolex ? Oui, je suis en train de rater ma vie. Très clairement. Est-ce que la meilleure bohème, c'est celle d'Aznavour, où la fille pose nue parce que son mec a la dalle, ou celle de Puccini, où la fille meurt parce que son mec est pas foutu de la soigner ? La première est quand même plus... Juste la dalle, ça va, quoi. Oui, ça va, quoi. Allez, dernière question, vous pouvez faire un duo avec la personne de votre choix. Vous prenez Zaz, Kanye West ou Thomas Dutronc ? Ah, Zaz la connaît et j'adorerais faire un duo avec elle. Ok, c'est bobo ça, c'est même bohème. Alexis HK, merci beaucoup d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Merci à vous, merci infiniment. Et prolongeons la rencontre avec cet album Bobo Playground et la tournée qui ne fait que s'échauffer, les amis, avec des dates en février, en mars, jusqu'en mai. Mais ça, c'est vrai que c'est que l'échauffement. Et demain soir, bien sûr, à l'Olympia, à Paris. Merci Alexis HK. Merci à vous. Merci à toutes et à tous, les amis. Je pose ici le mot de la fin. Je me moque des bobos d'abord parce que je pense en faire un peu partie. Pas nous. Voilà.